Allez bonsoir à tout le peuple marseillais, le mercato se ferme dans 4 jours et les dossiers accélèrent dans le sens des arrivées comme des départs. On va faire un point sur cette vidéo sur le cas Longoria, le cas Sanchez, Guendouzi, Isidore, Murillo, Maïté et j'en passe. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour ceux qui veulent soutenir la chaîne en bas de la vidéo, merci à ceux qui le font. Et on va commencer par le cas Guendouzi, accord total entre les deux clubs, on savait qu'il y avait un accord entre le joueur et la Lazio, c'est Fabrizio Romano qui l'a annoncé. Donc à quel prix va se situer le transfert ? On parle de 13 millions d'euros secs plus 5 en bonus. Alors quand je dis 13 millions d'euros, ça serait 1 million d'euros payés par la Lazio cet été et 12 millions d'euros l'été prochain. Les bonus compris autour de 5 millions d'euros environ et l'OM a un pourcentage sur la revente de Guendouzi éventuel de 10% en termes d'indennité de transfert bien sûr. C'est très mal vendu, bien sûr je suis très triste de voir partir Guendouzi à ce prix-là d'autant plus parce que je répète que quand il est arrivé l'été 2021, l'option d'achat incluse c'était 15 patates. Là le prix a légèrement baissé. Après tout dépendra des bonus éventuels bien sûr. Deux images que je vais garder de Guendouzi, c'est son premier but contre Saint-Etienne quand il avait célébré devant le Virachud. On a vu toute la fougue, toute l'envie qu'il avait d'entrer et de jouer à l'OM et sa célébration en fin de saison contre Strasbourg quand on se qualifiait en Ligue des Champions. Je lui souhaite bonne chance, une bonne carrière, il a respecté l'OM sur le terrain et en dehors. Ça fait un petit passement au cœur parce qu'il représentait le nouveau projet de Longoria, le premier gros mercato qu'on a fait sous la présidence de Longoria. Et c'est le départ les amis, il va partir en Italie ce soir ou demain au maximum selon Fabrizio Romano. L'échange entre Maïté et Isaac Touré avance très très bien. L'information vient de tomber selon RMC Sport et Florent Germain. Tous les feux sont au vert quasiment. Le joueur veut rejoindre l'OM, je parle de Maïté. L'Orient souhaite le vendre, l'OM est intéressé bien sûr, mais le problème c'est Isaac Touré qui veut être prêté à l'Orient. Il n'est pas contre, mais il ne veut pas un transfert sec parce que dans sa tête il a toujours l'esprit de s'imposer à l'OM, de faire une super saison en prêt et de revenir dans un an beaucoup plus fort. Donc il va falloir que le club le convainc de quitter le navire, même si c'est triste parce que c'est un joueur qui s'accroche, qui souhaite s'imposer. Est-ce qu'on serait gagnant au champ ? Je sais dur à dire. Maïté a fait 6 mois extraordinaires l'an passé en Ligue 1. Il a été très bon dans les gros matchs, contre l'OM notamment au mois d'avril. C'est un joueur très serein dans la relance, très bon dans l'anticipation. Touré c'est un autre profil, c'est un autre gabarit. Il a été excellent au Havre. Il fait une saison correcte à Auxerre l'an passé. 6 mois assez correct. Ça a été réfléchi de la part du club et de Longoria, mais c'est dur de se prononcer actuellement. Quel est le joueur le plus prometteur, qui a le plus à venir entre les deux ? Après, bien sûr, Maïté veut signer chez nous. Est-ce que c'est le meilleur choix pour lui ? Ça dépendra. Il faudra quand même qu'il s'impose, qu'il ait du temps de jeu pour que sa progression puisse se poursuivre. Mais en tout cas, je ne suis pas contre, parce que Touré, je ne le sens pas vraiment. Je n'ai pas arrêté de le répéter pendant les matchs de préparation. Le club ne lui fait pas confiance. On le sent depuis un an, que ce soit Tudor, Marseilleno, voire ça ne vient plus d'en haut. Donc autant s'en séparer et de profiter d'un, j'espère, futur prospect comme ce Maïté, défenseur central, international, ivoirien. Le cas Ounaï, on a entendu tout et son contraire ces dernières heures. Selon d'autres médias, certains disent qu'il est ce départ, d'autres disent que non. Alors la vérité, c'est que Ounaï a des touches en Espagne et en Italie, selon la Minute OM et d'autres. En Arabie Saoudite, c'est le cas également. Mais les joueurs ne souhaitent pas rejoindre le championnat saoudien. Ils souhaitent poursuivre sa progression en Europe et en l'état actuel. Mais je pense même que ça va durer, à part une offre importante mise sur la table, bien sûr. J'y reviendrai. Ça soit du côté de la direction, du coach et de Ounaï, on souhaite poursuivre l'aventure. C'est un joueur qui peut être très utile si on passe en 4-3-3 au cours d'un match, ou même au cours de la saison un peu plus tard, ce que j'espère en tout cas, qui est polyvalent, même dans le système actuel. Que ce soit dans l'entre-jeu, en tant que relayeur ou sur un côté. Jusqu'à présent, il est arrivé que le coach ne l'a pas essayé au milieu de terrain. Ça ne saurait tarder, je l'espère. Je suis quand même un peu étonné qu'il ait eu 0 minutes de temps de jeu sur les deux derniers matchs. Alors est-ce que c'était une sanction ? Parce que c'est vrai que contre le Panathinaïtos et d'autres rencontres, il avait tendance un peu trop à garder le ballon. Je n'en sais rien. Mais ce n'est pas pour le mettre au placard et lui faire comprendre qu'on ne compte plus sur lui. Que ce soit du côté de la direction et du joueur, on souhaite poursuivre l'aventure. Même s'il y a des touches, je répète, en Espagne, en Italie et en Arabie Saoudite. Après, s'il y a 40 millions d'euros qui est proposé à l'OM, je pense que le club va essayer de le faire partir. Dans la tête de Longoria, ça sera le cas, forcément. Mais on n'en est pas là. Donc il y a plus de chances qu'il reste qu'il parte, Unai. Et tant mieux d'ailleurs. Parce que si on parle de valeurs marchandes, de gros talents dans cet effectif, il fait partie du top 4, vraiment. Il y a quelques joueurs capables d'exploser dans quelques années, Unai en fait partie. Donc j'espère qu'on va exploiter tout son potentiel. Enfin, jusqu'à présent, il n'a pas de chance. Il s'est blessé chez nous. Il n'a pas été utilisé dans des systèmes adéquats pour lui. J'espère que ça va tourner. Parce qu'à l'inverse, à des joueurs comme Rongier, Veritou, on connaît leur qualité, leur niveau. Mais il va falloir aussi utiliser d'autres profils au milieu de terrain à l'avenir. Selon le match en question, selon le système utilisé. C'est évident. Alors le cas Sanchez. Longoria en a parlé hier et à la surprise générale. C'est un choix sportif de la part du coach et de la direction. Une question de complémentarité, selon les mots de Longoria. Et de planification sportive. Donc, c'est la vérité. Sanchez n'a pas menti. Il souhaitait, pourquoi pas, poursuivre à l'OM. Parce qu'il faut avouer qu'à l'Inter, il ne touche pas plus que les conditions financières de l'OM l'an passé. Qu'on lui proposait cette saison. Enfin, qu'on aurait pu lui proposer. Mais, avec les arrivées d'Obameyang, de NDI, Longoria ne voyait pas le profil de Sanchez s'associer à ses deux joueurs, par exemple. Je trouve ça assez ridicule. Sanchez en un 4K2, ça aurait cartonné. Et c'est vrai que ça nous a tous étonné, cette réponse. Je pense qu'on va le regretter au cours de la saison. Vraiment, dans ce 4K2 de Marseilleno, Sanchez, il se serait adapté de suite. Donc, une erreur pour moi, de la part de Longoria, comme ce dossier Guendouzi, où c'est très mal vendu. Et même Guendouzi aurait dû être conservé. Murillo est à Marseille, c'est officiel. Transferre autour de 3 à 4 millions d'euros. Il vient d'Anderlecht, il a joué en MLS, il a 27 ou 28 ans. C'est un latéral droit. Assez offensif, apparemment. Ce n'est pas étonnant, quand on connaît le style de jeu de Marseilleno, qui compte beaucoup sur les latéraux, pour amener des centres. Ce qui est étonnant, c'est qu'il peut jouer défenseur central également, sur Transfer Market. Donc, à voir, j'irai me renseigner pour voir si c'est vraiment le cas. Je n'ai pas d'avis à donner, je ne le connais pas. J'ai eu des retours un peu négatifs, d'autres positifs. Mais c'est vrai qu'il arrive en tant que doublure. Si Klos se pète, on comptera sur lui sur le côté droit. Je touche du bois que Klos ne se blesse pas. Parce que c'est vrai que sur le CV, ce n'est pas très sexy. Après, peut-être qu'on aura une bonne surprise. 3 millions d'euros, ce n'est pas cher. On verra bien. Mais l'an passé, on avait le petit Caboret, qui ne m'a pas convaincu d'ailleurs. Donc, il fallait essayer autre chose. J'espère que Mourio, ça fera l'affaire. On va parler aussi du cas Isidor, les amis, qui n'est peut-être pas à refermer. Ce fameux joueur de Moscou, qui peut jouer aussi bien en tant qu'Elié qu'en tant qu'avant-centre. Vous savez qu'il a un accord avec l'OM, mais que la piste s'est refroidie. Parce qu'apparemment, Isidor, le clan du joueur, voyait que l'OM n'était pas si intéressé. Enfin si, que l'OM était intéressé, mais que n'en ferait pas une priorité dans l'effectif. Après, on est dans les derniers jours du mercato. L'OM peut revenir à la charge. Et le transfert se situerait entre 6 et 7 millions d'euros. D'ailleurs, petite parenthèse, Longoria a précisé sur le cas Coréa que la polyvalence du joueur était un vrai atout pour le recruter. Et qu'apparemment, d'après les dernières fuites, les dernières rumeurs, Coréa pourrait être utilisée vraiment sur le côté gauche. Il tient à s'imposer sur le couloir. Ce n'est pas étonnant, il n'y a personne comme spécialiste au poste actuellement. Unai, ce n'est pas un vrai Elie. Bon, Harit, il est plus à l'aise en tant que meneur de jeu que vraiment sur un côté en train de longer la ligne pendant 90 minutes. Parce que quand tu joues en 4K2, excusez-moi, mais les joueurs de couloir, ils longent la ligne un maximum. On ne va pas se raconter de bêtises. Moi, je suis chaud pour que Coréa, on le teste sur un côté. Devant, on a quand même NJ, Vitinha, Aubameyang. Testons Coréa sur un côté, voir si ça va faire l'affaire. Et après, sur Isidore, pour 6 à 7 millions d'euros, je ne suis pas très chaud. Vraiment, ça ne m'emballe pas plus que ça. Mais c'est une piste qui est évoquée à nouveau par la presse. On annonce aussi peut-être une autre crue surprise. Bien sûr, le Mercato n'est pas fini côté Olympien. L'échange entre Meïté et Touré, c'est bien parti. Isidore, ça refait surface. Et puis, bien sûr, il y a un autre dossier qui peut arriver. Voilà, on a fait le tour dans cette vidéo, les amis. Dites-moi ce que vous pensez, notamment de l'échange entre Meïté et Touré, qui est bien parti. De la vérité de Longoria sur Sanchez. Donc, c'est vrai que Sanchez n'était pas contre le fait de rester à l'OM, mais qu'il a senti qu'il n'était pas une priorité dans la tête de Longoria. Et c'est ce qu'a avoué le président hier, les amis. C'est ses propres mots. Question de complémentarité. Pour lui, Sanchez n'allait pas réussir à s'intégrer dans cette OM version 2023-2024. Je trouve ça très étonnant quand même. Unai, sur le départ, il y a plus de chances qu'il reste qu'il parte. On a été assez rassuré par les dernières nouvelles. Ah oui, d'ailleurs, il y avait aussi une rumeur disant que Paris était intéressé. Moi, je trouvais ça peut-être crédible, parce que l'entraîneur, c'est Henrique. Et qu'il avait dit qu'à la fin du match Espagne-Maroc, le meilleur joueur sous la pelouse, c'était Unai. Il l'avait vraiment impressionné. Mais ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, Mehdi Benassia, on sait qu'il était sur Marseille ce week-end, qu'il est très influent, dans l'entourage de certains joueurs marocains, a démenti les rumeurs ces derniers jours disant que Unai voulait partir en Arabie Saoudite, que lui voulait le placer là-bas, ou qu'il voulait partir ailleurs. Voilà. La priorité dans la tête des dirigeants et du joueur, c'est de le garder. Mais je ne pense pas à n'importe quel prix. On peut avoir une surprise dans cette fin de Mercato. Voilà. Et je souhaite bonne chance à Murillo, qui fasse taire les sceptiques. J'en fais partie. Mais après, bien sûr, on le jugera sur le terrain. Je compte sur vous, les amis, pour liker. Et on se retrouve demain pour une autre vidéo Mercato. Il y aura d'autres informations. On fera le tirage au sort de l'Europa League, vendredi à midi. Soyez présents, les potos. On connaîtra nos trois adversaires pour les phases de poules. Et on commentera le match, bien sûr, vendredi soir. Nantes OM. Trois points importants pour être tranquille. Avant la trêve internationale. Et arriver à un bilan de 10 points sur 12. Ce qui serait très bien pour ce début de saison qui est spécial, les amis, avec cette élimination en Ligue des Champions. Mais bon, voilà. Il faut se remettre la tête à l'endroit. Et pour l'instant, en Ligue 1, on est plutôt bien parti au niveau mathématique. Je dis bien. On sent quand même que l'équipe se cherche un peu. J'ai d'ailleurs hésité à faire une vidéo l'endemain de OM Brest par rapport à mes inquiétudes dans le jeu. Et ce que j'ai vu en premier mi-temps. Ce qui m'a fait penser au match OM Reims lors de la première journée. Mais bon, parlons du Mercato. On aura le temps de parler tactique, de l'actualité de l'OM au mois de septembre. J'ai d'ailleurs prévu plein de vidéos historiques sur le club. Mes souvenirs personnels au stade Vélodrome. Je vais la poster au mois de septembre. Ça sera un peu plus calme, un peu plus tranquille. Mais là, parlons du Mercato où c'est chaud parce qu'il reste 4 jours seulement. Gendouzi, c'est fait. Je répète, Romano l'a dit aujourd'hui sur Twitter. 13 millions d'euros plus 5 éventuels de bonus. Et n'oubliez pas que Arsenal va toucher 15% sur les 13 millions d'euros. Donc ça fait 2-3 millions d'euros grosso modo. Donc on ne récupère pas grand-chose. Mais après, il ne faut pas oublier que Gendouzi a eu peu de propositions cet été. Donc il n'était pas en concurrence avec d'autres clubs. C'est-à-dire que l'OM n'était pas en position de force pour demander plus. Mais l'OM avait le choix de garder Gendouzi aussi. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Parce que lui, il voulait rester au club. J'en suis persuadé. Partir à la duo, ce n'est pas si emballant que ça. Il s'était attaché à l'OM, etc. Et comme je vous ai dit, je garderai deux images en tête. Son premier but contre Saint-Etienne. Quand il a signé aussi son Allé-L'OM à la fin plein de Grinta. Et quand on s'est qualifié en Ligue des Champions, la joie qu'il a eue avec Sampaoli. Et même les buts qu'il a marqués la première saison. Sa Grinta au milieu de terrain. C'est dommage. Je suis vraiment frustré les amis. Vraiment. C'est une erreur de la part de Longoria. Comme le cas Lessi Sanchez. On fera le bilan le 2 septembre. De toute façon, je vous dirai mon point de vue sur toutes les recrues. Et tous les départs. cas par cas. Allé l'OM, je vous laisse. Sinon la vidéo va être trop longue. Et à demain soir pour une autre vidéo. Ciao, ciao.